C'est un défi, à chaque fois il est radio. Du coup moi, je prends un certain plaisir à chaque fois de le voir allumé, je l'éteins. Il devrait éteindre. Et en plus le lendemain, il le rallume et il le relaisse. Un moqué, un moqué. Droite sur le coup, à côté, gauche, t'éteins, en même temps t'attrapes en bras. Bon, oublie éteindre. Imagine, droite, gauche, bras, double side. C'est le contexte énergétique je pense. Mais nous, on est un peu loin de ça. On reste des sportifs. On n'est pas politisés, on n'est pas militants. On fait ça pour la beauté du sport, la performance. C'est un geste symbolique. On n'a pas l'occasion d'éteindre toutes les lumières. Le but, c'est que tout le monde peut s'approprier le mouvement à son échelle en prenant les bons gestes et en ayant les bonnes pratiques, en éteignant les bumeurs, en partant de chez soi ou en s'entendant du bureau. Nous, on le fait avec nos techniques de parcours parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Il faut savoir que derrière, il y a beaucoup d'entraînement, donc on ne recommande pas forcément de faire comme mis parce que la blessure peut arriver très vite. Donc, on fait très attention à nous. C'est un mètre G comme j'explique le code. Moi, j'ai cité de barrière à barrière parce que la barrière est super mal foutue. Et en fait, je tombe en arrière sur le côté et ma jambe est coincée droite. C'était cet endroit là. Il a coincé sa jambe dans une barre et après il a coincé en arrière. C'est vraiment la prise en haut. Moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petit, je voyais des bourrés passer et voir une lumière. Moi, je veux l'éteindre. Ils étaient niais la lumière. C'était aussi simple que ça. Ils le faisaient parce que c'était un challenge pour eux. Genre en mode, je veux l'éteindre la lumière. Ça marche depuis longtemps ça.